Un corner rentrant de Gungusa qui est un gaucher, ça peut être dangereux. Et surtout qu'il y a un excellent joueur de tête qui s'appelle Neji, attention. Oh le but ! Oh le but de Shafai ! Et on l'a dit. Et il était pratiquement prévisible parce que ça a dû être travaillé à l'entraînement parce qu'il a coupé la trajectoire au premier poteau, on a le ralenti. Et c'était un corner rentrant, c'est ce qu'on avait dit pour un gaucher. Et Shafai, alors voilà le ralenti, Ben Moussa est au premier poteau. Il fallait le prendre, mauvais marquage de la défense. Et Shafai alors qui offre l'avantage à son équipe. Le but que l'on revoit est la joie du buteur, le défenseur qui est venu faire la différence. Les ushmistes qui ont fait le déplacement, qui ont été très bien accueillis à Tejnane. Il faut le... On va voir le ralenti. Le ralenti, on réclamait un hors-jeu, il n'y avait pas de hors-jeu. Et... Ah il a mis... Ah il a mis ça. Il a mis la main et décollé sur le ballon de Nizouani qui a tenté. Ah il n'y avait pas de hors-jeu. Et si M. Goulary est la faute de main alors là. Il n'y a rien à dire, c'est indiscutable. Même si Ben Aïed n'est pas d'accord, il reçoit un carton. Je vous avais dit qu'il fallait attendre cette équipe de Tejnane. Il va tirer à la gauche. Et il ne prend pas beaucoup d'espace, attention. Et le coup de sifflet de Ben Balaam. Amir Sayoud devant Belfin. Et c'est l'égalisation. C'était bien. L'égalisation de Tejnane grâce à Amir Sayoud. Et la joie des supporters de Tejnane après ce pénalty mis hors de portée de Belfin. Pratiquement c'était dans la ligade. C'est imparable. Imparable. Très bien tiré Amir. On va remarquer le ralenti. Et regardez ce qu'il fait. Il ouvre son pied. Et Belfin le touche un peu. Il est parti sur le bon côté mais... Ah il est trop fort pour être pris. Un but partout à une minute de la fin de la première mi-temps. C'est le moment idéal pour Tejnane pour revenir au score. Tout à fait. Et là on va avoir une deuxième mi-temps palpitante. Et la joie du buteur Maison qui marque son quatrième but. Il se met à hauteur de Meufkaer qui en a marqué quatre. Mais il n'est pas le seul. Donc ce championnat. Alors que le meilleur buteur de Nussma. Tout c'est. Il faut Boutaba. Regardez, regardez l'action. En plus il a mis les deux mains. Je pense que Romain Lanné reçoit un carton mais c'est quand même une faute assez bête. Et puis à ce niveau ça part dans le parc. Oui, ça me part dans le parc. Et puis c'est l'arbitre qui est juste à compter. Allez. C'est Chico devant Barky. Meufkaer devant Barky. Meufkaer qui s'élance. C'est Marc. Et c'est le deuxième but de Lussman Alger qui mène à la grande joie de ses supporters qui ont fait le déplacement. Et à 12 minutes, 11 minutes de la fin. Voilà. Meufkaer qui permet à son équipe de prendre l'avantage sur ce pénalty. Et imparablement il prend à contre-pied le gardien Barky. Et la dernière carte.